Bonjour les copains et les copines, bienvenue sur SuperHéros et compagnie Alors si vous me suivez sur la chaîne, vous savez sans doute que j'adore les voitures Les petites, mais également les plus grandes Comme cette magnifique Bugatti Chiron Les voitures, c'est mon truc Et je parie que vous aussi, les copains, vous adorez les voitures Alors aujourd'hui, pour changer, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau Que je n'avais encore jamais présenté sur la chaîne Et voici ce que c'est, une Porsche 911 Nous allons construire une Porsche 911 en puzzle 3D Alors cette Porsche est constituée de 108 pièces Normalement, ça ne devrait pas être trop trop compliqué On peut y jouer à partir de 10 ans Alors je ne sais pas vraiment comment ça va se passer C'est la première fois que je fais un puzzle 3D Donc je ne sais pas si c'est une maquette, si on peut vraiment jouer avec On va découvrir tout ça ensemble Alors, ouvrons la boîte pour voir ce qu'il y a dedans Voyons, ça, ça doit être la notice de montage Une Porsche 911 R Waouh, elle est magnifique cette Porsche Et donc on a manifestement un vrai châssis avec des roues Donc ça, ça veut dire que la voiture va pouvoir rouler Donc un puzzle roulant Super cool On va donc vraiment pouvoir jouer avec une fois qu'on l'aura assemblé Bien, alors maintenant voyons voir Donc là, on a un premier sachet de pièces Ça doit être les essieux Là, nous avons... Ah, ça, ce sont les disques de frein de la Porsche Ici, nous avons les pneus Les jantes Qui au passage sont magnifiques Le châssis de la Porsche Et enfin Ce pour quoi on fait cette vidéo aujourd'hui Tiens, c'est les rétroviseurs Oui, je disais, voici donc les pièces du puzzle Il y en a 108 en tout Ça ne devrait pas être trop, trop compliqué Alors, récapitulatif Voici donc tout ce qui était Dans cette boîte de puzzle 3D Ravensburger J'ai ouvert le sachet de pièces Et bien tout ça, ça va normalement donner La carrosserie de la Porsche Alors, ça pourrait être très compliqué Mais ils nous ont un petit peu facilité le travail Pour que vous n'ayez pas quand même à chercher pendant des heures Chacune des pièces Au dos des pièces Quand vous les retournez Vous voyez un numéro et une flèche Il suffit donc tout simplement de suivre les numéros Et la direction Pour assembler la carrosserie Ça ne devrait pas être trop, trop compliqué à mon avis Alors, vous êtes prêts ? On démarre ? Alors, pas tout de suite par la partie puzzle On va d'abord assembler le châssis Et je commence par les disques et les étriers de frein D'ailleurs, de superbes étriers jaunes Ça fait vraiment super sportif Alors, attention au niveau des essieux Il ne faut pas se tromper Il y a un sens D'un côté, on a des essieux avec des traits De l'autre, avec des points Ok, ensuite, avec les jantes Attention, on ne voit peut-être pas forcément Mais elles ne sont pas de la même taille Les roues arrière sont plus grandes que les roues avant Et pour faire la différence Vous voyez à l'intérieur de la jante Là, il y a un petit chiffre Le numéro 1, c'est les roues pour l'avant Le numéro 2, ce sont les roues pour l'arrière Et naturellement, c'est exactement la même chose Pour les pneus Les numéros 1 à l'avant Les numéros 2 à l'arrière Ok, on va pouvoir fixer tout ça Sur l'essieu Et, waouh En plus, ça roule super bien Magnifique Un essieu terminé Le deuxième, le voilà On peut maintenant monter tout ça Sur le châssis Donc, attention au sens À l'avant C'est l'essieu avec les petits points Celui-ci Voilà On enfonce bien jusqu'au clic Et à l'arrière L'essieu avec les traits Voilà qui est fait Notre châssis est maintenant terminé Et je peux vous dire Eh bien, que c'est une Porsche Qui va rouler vraiment super bien Hyper fluide Regardez, ça roule tout seul Bon, maintenant les copains On est parti pour la partie puzzle Donc, comme je vous l'ai expliqué On commence avec le numéro 1 On suit les flèches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et tout ça Ainsi de suite Jusqu'au numéro 108 Donc, le plus difficile Pour commencer finalement C'est de trouver La pièce numéro 1 Dans ce paquet Eh bien, la voici Donc, je vais commencer tranquillement La 1, la 2, la 3 Et ainsi de suite Par contre Où se trouve la pièce numéro 2 ? Ah, c'est finalement ça Le plus difficile De faire les tris Entre toutes ces pièces Bon, finalement j'y suis arrivé Je suis déjà à la pièce numéro 6 Et vous voyez Ça fait comme un serpentin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je continue avec la 7 Et ainsi de suite Et là J'ai déjà fait Une bonne partie Le toit de la Porsche Pour le moment C'est assez facile Donc, on continue Comme ça Chaque chiffre L'un après l'autre Bon, eh bien J'ai déjà bien avancé Je dois être quelque part Dans les chiffres 30 J'ai déjà tout le pare-brise avant Les vitres latérales Le toit L'arrière Mais il y a encore pas mal de boulot Avant de terminer notre Porsche Je vais faire un petit essai En posant tout ça Sur le châssis Ouais, on voit Qu'il y a quand même Encore beaucoup de boulot Les portières Et tout le capot avant Avec les phares Alors, on est parti On continue Là, ça commence à être Une étape Un tout petit peu délicate Car il faut tenir les pièces Sans les faire tomber Surtout ici Au niveau du pare-choc Pas évident Et voilà On pose maintenant La toute dernière pièce De la carrosserie La numéro 106 Les deux dernières pièces Ça sera Les feux de la Porsche Attention Je vais retourner le tout Pour voir le résultat Et finalement C'est pas trop trop mal Ma Porsche Elle est super bien Encore quelques petites pièces A ajuster Mais franchement C'était assez facile Je trouve Et plutôt cool Comme opération Allez On installe les feux Maintenant Et voilà Qui est fait Cette fois-ci Ma Porsche Est entièrement terminée Ah non J'oubliais Deux choses encore Les rétroviseurs Naturellement On va pouvoir Maintenant procéder Au mariage C'est à dire L'assemblage Du châssis Et de la carrosserie Opération délicate Faites très attention Les copains A ne pas appuyer Trop trop fort Sinon Vous risquez De casser Certaines pièces Et de devoir Recommencer Et voilà Le résultat Qu'est-ce que vous en dites Les amis Quand on la regarde de loin On se rend même pas compte Que c'est un puzzle En fait Puzzle 3D C'était mon tout premier Et j'ai trouvé ça Vraiment Super sympa Ce n'est pas seulement Un simple puzzle On vient d'assembler Une vraie voiture Une Porsche 911 Qui roule vraiment Et avec laquelle On peut jouer Ça c'est vraiment super D'ailleurs je viens de penser Que j'ai une autre Porsche Déjà Dans ma collection Alors c'est pas un puzzle C'est pas une maquette C'est plutôt un jouet Elle a vraiment Vraiment une belle tête Franchement une belle tête Donc je disais C'est plutôt un jouet Et la voici C'est la Porsche 911 De Playmobil Rappelez-vous J'avais fait une vidéo A ce sujet Et bien Quand on la regarde Finalement Elle n'est pas si loin Que de cette Porsche 911R Je trouve Et quand on les regarde D'ailleurs On se rend compte Que celle de Playmobil Est exactement De la même taille Que celle Que je viens d'assembler Laquelle est votre préférée ? Difficile comme choix Non ? En tout cas les amis Si vous aimez Les belles voitures Et que vous voulez faire Une expérience unique D'assembler un puzzle 3D Allez-y Foncez Ce puzzle 3D De la Porsche 911 De Ravensburger Est vraiment une expérience unique J'ai beaucoup Beaucoup aimé C'est le jeu idéal Pour développer La patience La concentration Et le doigté Donc foncez Dites-moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Et nous on se retrouve Très très vite Pour de nouvelles vidéos Sur SuperHéros et compagnie Bye bye les gars Ciao